Bonjour à tous les apprenants du français. Cette vidéo s'adresse spécifiquement aux débutants en français. Aujourd'hui, nous allons voir les 5 règles de base de la grammaire française. Si tu commences à apprendre le français, tu dois maîtriser ces 5 règles fondamentales. Donc reste bien tout le long de la vidéo. N'hésite pas à prendre quelques notes de ces 5 règles de grammaire dont tu auras nécessairement besoin. On va commencer par le commencement qu'on dit par le début. Toutes les phrases en français ont la même structure. Donc chaque phrase se compose d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Un sujet par exemple, elle, d'un verbe, lit, le verbe, lire, ainsi que d'un complément, un livre. Elle lit un livre. Donc le sujet donne des informations sur la personne qui fait l'action. Je, tu, il, nous, vous, il, elle, le chien, le chat, peu importe. Le verbe, c'est l'action de la phrase. Mange, lit, dort, etc. Et le complément, il va compléter le verbe. On pourrait ajouter d'autres compléments à cette phrase. Elle lit un livre à sa fille. C'est un complément d'objet indirect. Elle lit un livre à sa fille tous les soirs. Complément circonstanciel de temps. Elle lit un livre à sa fille tous les soirs dans sa chambre. Complément circonstanciel de lieu. Donc une fois que tu as la base de la phrase, tu peux ajouter des compléments pour ajouter des informations. Deuxième règle fondamentale. Chaque nom, ou presque, est accompagné d'un article. Un, une, le, la, mon, ton, son, ma, ta, sa. Donc il y a les articles définis. Le, la, et les. On va mettre un petit dé. Indéfini. Un, une, des, etc. Les articles indéfinis ne désignent pas une chose précise. Elle lit un livre. On ne sait pas vraiment de quel livre on parle. Mais elle lit le livre. Là, ça signifie le livre qu'on connaît déjà. C'est défini. On le connaît. Troisième règle très importante. Le genre. Tous les noms ont un genre féminin ou masculin. Par exemple, on dit le gâteau, la maison. Le gâteau, c'est masculin. Le nom est masculin, donc l'article doit être masculin. Et la maison, c'est féminin, donc l'article là est féminin. Et ensuite, l'adjectif, s'il y a un adjectif, doit s'accorder avec le bon genre. Par exemple, la grande maison. La grande maison, je mets un E et on pourrait dire le grand gâteau masculin. Alors, il est important de souligner que le genre est arbitraire en français. Pourquoi le tableau, c'est masculin ? Il n'y a pas vraiment de raison, c'est le hasard. Est-ce qu'il est vraiment important de maîtriser tous les genres des noms ? Oui et non. Non, parce qu'on va très bien comprendre si vous dites « J'écris sur la tableau. Je prends la stylo. » C'est une erreur. Mais on va vous comprendre. Oui, ensuite, ça peut être un problème aussi parce que toute la phrase va dépendre du genre. Donc, vous allez faire des erreurs d'accord, des erreurs d'article si vous vous trompez dans le genre. Donc, grammaticalement, ce n'est pas correct. C'est une erreur. Il vaut mieux connaître les genres des mots, mais ça prend du temps en général puisque, comme je vous disais, le genre est arbitraire. Surtout, si tu es anglophone, c'est encore plus compliqué puisqu'il n'y a pas de genre. Si tu es hispanophone, un peu plus simple. Souvent, on partage les mêmes genres. Ensuite, la règle du singulier et du pluriel. Il faut savoir qu'en français, le S est la marque du pluriel. Donc, le S est très important. Si je veux transformer la maison au pluriel, je vais écrire « les » avec un S, « maison » avec un S aussi. Cela peut être un S, mais cela peut être aussi un X parfois, comme pour les gâteaux. En tout cas, chaque nom a un genre, masculin ou féminin, et il est singulier ou pluriel. Dans ce cas, il prend un S ou un X ainsi que l'adjectif qui l'accompagne. Par exemple, les maisons françaises. Je vais mettre un S à la fin de l'adjectif « française ». Et enfin, terminons par la conjugaison. Chaque verbe est conjugué à un temps. Alors, le temps, ça peut être le présent, maintenant, le passé ou le futur. Il y a plusieurs temps dans ces temporalités, mais il y a trois temporalités distinctes. Et il y a aussi les modes. Les temps permettent de situer une action dans le temps, comme son nom l'indique, donc le présent, le passé ou le futur. Les modes permettent de donner une indication sur la certitude, la subjectivité ou l'objectivité de l'action. Donc, chaque verbe a un temps et un mode. Par exemple, elle lit un livre. Le mode, c'est l'indicatif. La maîtrise des temps et la maîtrise des modes prend énormément de temps. Il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de modes. Par exemple, il peut y avoir le présent de l'indicatif, le présent du subjonctif et le conditionnel présent. Ce sont les trois modes, indicatif, subjonctif, conditionnel. Et ça, c'est seulement pour le présent. On pourrait parler aussi de l'imparfait, imparfait de l'indicatif, imparfait du subjonctif, etc. Si tu es débutant, concentre-toi sur le présent de l'indicatif, éventuellement le conditionnel. Le conditionnel, c'est par exemple, quand tu dis je voudrais un café, à la place de je veux un café. Je veux un café, c'est l'indicatif. Je voudrais un café, c'est du conditionnel. On a ajouté de la politesse. Je voudrais. En résumé, si tu es débutant, travaille bien la structure de tes phrases. Garde ça en tête pour construire des phrases simples. Sujet, verbe, complément. N'oublie pas les articles. Les articles peuvent être définis, indéfinis, féminins, masculins, pluriels. Également des possessifs, mon, ton, son, ma, ta, ça. Des démonstratifs, ses chats, ses livres, cette fille, ce garçon. Essaye de maîtriser le genre. Quand tu apprends un nom, apprends-le toujours avec son article pour connaître son genre. N'apprends pas uniquement maison, apprends la maison. Les singuliers pluriels. N'oublie surtout pas le S ou le X quand le nom est au pluriel. Les maisons françaises, on accorde. Et enfin, les conjugaisons, les temps et les modes. Voilà, c'était les cinq règles fondamentales de la grammaire française. Il y en a beaucoup d'autres. Peut-être que cette vidéo mériterait une partie 2 pour des étudiants d'un niveau un peu plus avancé. Mais je pense que déjà, il y a beaucoup de travail si tu veux maîtriser ça. Si cette vidéo a été utile pour toi, abonne-toi à la chaîne et mets un j'aime à cette vidéo. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. Salut ! Sous-titrage ST' 501